Bonjour, bienvenue dans notre tout nouveau balado « Au cœur des soins, éthique et spiritualité ». Une initiative de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, rendue possible grâce au don généreux des Augustines. Je m'appelle Nancy Ganesh, je serai votre interlocutrice. À chaque épisode, je reçois des invités pour jaser d'une variété de sujets portant sur des questions liées à l'éthique ou la spiritualité. Aujourd'hui, ensemble, sans complexe, nous portons un regard sur les études du religieux et de la spiritualité avec deux experts invités. Jean-Philippe Perrault, directeur du programme de premier, deuxième et troisième cycle en sciences des religions, professeur agrégé en sciences des religions à l'Université Laval. Frédérique Bonenfant, doctorante en sciences des religions à l'Université Laval. Merci et bienvenue au « Au cœur des soins ». Frédérique, tu n'hésites pas à te présenter comme une sociologue de la spiritualité. Les gens du grand public sont peut-être un peu comme moi. Ils s'initient à la spiritualité ou à cette dimension spirituelle ou marchent sur cette route de sens, mais en même temps, on aimerait ça aller plus loin ou avoir une meilleure compréhension. Donc, je vous lance cette question. C'est quoi la spiritualité? Oui, c'est une très grande question. En fait, quand je dis que j'aborde la spiritualité par la perspective de la sociologie, ce que je veux dire en général, c'est que la spiritualité, pour moi, c'est surtout, avant tout, un phénomène social. C'est un fait social. Ça veut dire que je ne me prononce pas sur la véracité ou sur le contenu essentiel ou la vérité qu'il y a en dessous de ça. Pour moi, c'est quelque chose qui émerge dans la société aujourd'hui, qui émerge dans des institutions. Donc, c'est un élément qui nous aide à faire société, qui nous aide et qui fait partie de notre être ensemble. Donc, c'est pour ça que la perspective de la sociologie devient intéressante pour étudier la spiritualité. Mais il n'y a pas… En socio, on s'intéresse beaucoup au contexte aussi. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à quelle spiritualité ou quelle conception de la spiritualité va émerger dans tel ou tel contexte, y compris le contexte de la santé. C'est un des contextes où la spiritualité est beaucoup réfléchie, théorisée. C'est un milieu qui est assez avancé dans cette réflexion-là de l'intégration de la spiritualité. C'est un milieu assez fascinant à étudier à partir de ça. Par contre, il n'y a pas de consensus sur de quoi on parle quand on parle de la spiritualité, malheureusement. Mais on peut dire que dans le milieu de la santé, la spiritualité prend tel ou tel tournant, telle caractéristique. Bon, on peut s'amuser à ce point de vue-là, mais j'imagine qu'on va continuer. Oui. Et toi, Jean-Philippe, parce que quand on parle, je l'entends bien, mais quand on parle de spiritualité dans les soins, comment ça peut se traduire, dans le fond, concrètement, on dirait quoi, si je parle à une infirmière ou à une intervenante psychosociale, ça se traduit comment sur la spiritualité dans leur pratique ou dans les soins de façon générale? La remarque, Frédéric, qui était très importante, c'est notre posture à nous en sciences des religions ou en sciences sociales des religions ou en sociologie du religieux des religions ou de la spiritualité, c'est cette posture-là d'observateur, d'observatrice du phénomène. Alors, comment est-ce que manifeste? Bien, il va se manifester, là, c'est notre point de vue, pas de manière, il va se manifester, c'est ça, comme fait social, comme réalité, comme dimension à laquelle les gens vont eux-mêmes référer avec toutes sortes de mots, de termes, parfois on trouve ça un peu ambivalent, on aimerait bien que les discours soient toujours très clairs, mais la nature humaine n'est pas comme ça, ni pour la spiritualité, ni pour d'autres considérations, on pourrait penser à la culture, à la société, aux liens, les propos ne sont pas toujours clairs, mais donc, dans cette posture-là d'observateur, on va la voir émerger dans le discours des gens, dans leurs besoins, et la posture qui est la nôtre, ce n'est pas une posture normative, comme le disait Frédéric, on n'est pas là pour dire, bien, voici la spiritualité à mettre de l'avant, ou on n'est pas nous-mêmes sur un chemin nécessairement spirituel, on peut l'être, mais ça, c'est comme demander au politologue s'il va voter, oui, le politologue va voter, mais dans son travail d'observation de la politique, il est dans un travail d'observateur, et c'est aussi notre posture. Donc, notre intérêt à nous, qui n'est peut-être pas aussi, n'est pas exactement le même que ceux qui interviennent auprès des gens, mais notre intérêt à nous, c'est de voir, justement, dans le discours des gens, considérant que ce discours-là est toujours un discours social aussi, comme l'a dit Frédéric, c'est-à-dire que les références à la spiritualité, ils vont émerger dans un contexte, dans celui de l'hôpital, si c'est le cas, dans celui de l'école, avec les enjeux du moment, avec les dimensions de la vie qui sont là, la maladie, la souffrance, ou l'éducation, ou peu importe, donc il va émerger dans un contexte, et donc, l'intérêt, ça va être d'abord d'écouter ça. Je pense que comme intervenant, quel que soit notre rôle, si on veut être attentif à cette dimension-là fondamentale de la personne et de la vie en société, la première attitude serait l'écoute, et là, elle va se manifester, cette spiritualité-là, de la manière dont les gens vont le nommer, puis là, les gens nomment ça à partir des matériaux qu'ils ont sous la main, à partir des référents qu'ils ont, à partir des récits qu'ils en font, et donc, voilà, mais je ne suis pas intervenant, c'est les intervenants qui sauraient mieux dire que moi, mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est cette posture-là, davantage d'observateurs, davantage d'écoute et moins de normativité, c'est-à-dire, voici ce qui serait bon, voici... On comprend qu'on souhaite toujours nommer les choses, puis avoir des définitions, mais dans ce qu'évoquait Frédéric, ce n'est pas juste qu'on manque de définitions, mais il y a une nécessaire attitude à être à l'écoute et pas trop imposer sur les gens, sur la société, sur ce qu'on regarde, une définition déjà toute faite, de la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a une ambivalence pour toutes sortes de raisons, on pourrait y revenir sur la définition, mais il y a aussi cette attitude-là d'être... de voir comment les gens, eux, nomment cette dimension-là fondamentale de leur vie. Point de vue de la spiritualité, on pourrait dire qu'il y a à peu près trois grandes tendances sur la façon d'utiliser le terme spiritualité aujourd'hui. Il y a toujours cette idée que la spiritualité est une espèce de référence négative par rapport à la religion, c'est-à-dire, ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. Donc, la religion sert de référents négatifs. Cette idée-là, en général, on la mobilise pour dire qu'on s'intéresse au vécu de la personne. C'est surtout ça qui est important, qu'on entend dans le discours, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la religion de la personne, mais on s'intéresse à son vécu personnel, comment elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle expérimente, c'est quoi son rapport au monde, ses valeurs, etc. Donc, quand on ressente sur l'individu comme ça, on a tendance à dire qu'on parle de la spiritualité, et non pas de la religion. Par contre, c'est un peu de côté cette idée-là que les religions ont toujours été intéressées par la spiritualité. Je veux dire, c'est quand même dans ce berceau-là des religions que le terme spiritualité a évolué. Donc, les spiritualités, pas les spiritualités, mais les religions, pardon, ont toujours eu un versant spirituel ou un versant qui correspond au vécu individuel des personnes. Mais c'est le vécu tel qui est influencé par une grande tradition ou par une culture en particulier. Donc, est-ce qu'on dirait qu'une personne à sa propre façon de concevoir sa vie, c'est une forme de spiritualité, ou est-ce que c'est un petit peu ça quand on parle de manifestation individuelle? Est-ce que chacun, dans le fond, est responsable de concevoir, en tout cas, une façon de concevoir sa vie, son chemin, avec sa propre interprétation, ses propres croyances ou valeurs? Donc, est-ce qu'on demeure à ce moment-là dans un monde un peu plus, où chacun a sa propre spiritualité, donc qu'on demeure dans un monde un peu plus individuel ou... Bien, c'est à tout le moins ce qu'on nous invite à croire ou ce qu'on nous invite à construire. Après ça, dans l'œil qui est le nôtre, cette construction-là, aussi personnelle et individuelle soit-il, elle demeure un fait social. C'est-à-dire qu'on la construit à partir, je reviens là, de ce qui est disponible sous la main. Donc, bien sûr, c'est les valeurs de l'individu, c'est mes croyances, c'est ma façon de voir le monde, mais ça serait assez illusoire de penser que la façon de voir le monde se construit exclusivement, sans aucune influence extérieure, sans lien, sans relation, comme si j'arrivais à définir par moi-même mes valeurs, mes croyances. Le jeu, justement, de la spiritualité puis des questions de sens, c'est de le construire avec d'autres, sous d'autres influences, dans un contexte précis, parce qu'on entre toujours en relation. Et cette injonction-là, avoir un cheminement personnel qui nous ressemble, puis on parle beaucoup de développement personnel, de réalise-toi, sois toi-même, sois libre, ça demeure une injonction sociale. C'est-à-dire que, je le dis souvent, il n'y a personne qui se lève un matin en disant, je vais, à partir de maintenant, être individuel, je vais être un individu. c'est les injonctions qui circulent, c'est qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qui compte? Puis là, on revient à ce à quoi faisait référence Frédéric sur la distinction ou une des distinctions spiritualité-religion. Ce qui compte, c'est que nos cheminements, nos choix de vie, nos valeurs, notre rapport au monde soient un choix personnel. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on le construit comme ça, mais parce que c'est ça qui est valorisé, c'est ça qui est important. Si c'est ton choix libre, ça a de la valeur. Le fait que ça soit un choix libre, ça a de la valeur. Mais qu'est-ce qui accorde la valeur? C'est parce qu'on reconnaît collectivement que l'important, c'est que ça soit un choix libre. Ça fait qu'on reste dans le social. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce n'est pas négatif. C'est comme, il faut arrêter de vous poser une espèce de déterminisme social, c'est-à-dire qu'on serait juste le produit de ce que pensent les autres, de ce que pense la société, puis on n'aurait pas d'identité propre. Ou à l'inverse, on n'est que soi-même puis on choisit tout par soi-même puis on fait tout par soi-même. La réalité et le mécanisme, il est entre les deux. Les gens ont du libre arbitre, sont capables de choisir effectivement leurs valeurs puis se les approprier. Mais en même temps, c'est tout à fait besoin de penser qu'ils ont inventé par eux-mêmes les valeurs. Les valeurs, ils ont reçu un héritage, ils circulent dans la société, ils sont le produit du social. Puis je veux revenir à ce libre arbitre-là, puis peut-être aussi revenir sur la spiritualité, la différence ou la distinction de spiritualité et religieux. Qu'il y a une pression aujourd'hui de s'affranchir justement de cette spiritualité-là ou de ce bien-être-là, parce qu'on le voit, tu sais, dans notre société aujourd'hui, on parle de bien-être beaucoup, puis on nous accompagne. Donc est-ce qu'il y a une pression sociale à s'affranchir de son bien-être ou pas? Peut-être, Frédéric, pour réagir. Je ne pense pas qu'il y a une pression ou je ne pense pas qu'il y a une volonté des gens ou de M. et Mme Tout-le-Monde de s'affranchir de son bien-être, mais il y a probablement une espèce de limite qu'on atteint autour des questions d'épanouissement, de réalise-toi toi-même quand cette injonction-là, c'est une injonction aussi de performance. C'est la performance d'être soi. Et là, ça, on peut, à un moment donné dans sa vie, en avoir un peu assez de devoir... C'est fatigant d'être soi. C'est fatigant d'être soi. Mais donc, de réussir, bien sûr, sa carrière, de réussir économiquement, de réussir sa vie de famille, de réussir à peu près tout, de manger sainement, de faire du sport. Et là, en plus, il faudrait aussi performer dans notre épanouissement personnel qui peut finir par être une espèce d'injonction paradoxale ou contradictoire, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ça? Ça fait qu'il peut y avoir effectivement une fatigue parce qu'on fait, et là, je reviens à ce que je disais, pour moi, ça, c'est toujours quand même une injonction collective, sociale, mais on fait reposer sur les épaules des individus cette performance d'être humain, donc de porter leur destinée, de se construire, de se faire une place dans la vie, de se réaliser. Ça repose sur les épaules des individus et non plus sur des communautés de destin, sur la religion comme ça fut un temps, sur parce qu'on appartient à telle ou telle tradition, on doit être conforme à la tradition, puis collectivement, on porte, non, maintenant, on dit à l'individu, tu construis ta place, tu fais ta place, tu fais ton chemin, mais ça, à la longue, c'est un peu épuisant puis c'est angoissant aussi. Oui, effectivement. De voir, effectivement, si tu réussis, bien, bravo, mais si tu échoues, c'est aussi ta faute et d'exclure là-dedans toute dimension collective. Alors, quand on est intervenant, il me semble, puis Frédéric pourra compléter, mais quand on est intervenant dans des institutions, que ce soit le réseau de la santé, qui sont des institutions laïques, bien sûr, ou l'école, mais il y a, il me semble, un devoir d'être à l'écoute en considérant que la personne qui est devant nous, même quand elle nous parle de spiritualité, elle parle pas juste d'elle-même, elle parle de ses relations, elle parle du contexte dans lequel elle est, elle parle de la pression sociale qu'il peut y avoir, elle parle de sa vie, finalement, et que ces aspects-là de la spiritualité n'est pas un aspect compartimenté qui serait à l'extérieur de ses relations avec la famille, de sa situation aussi comme patient, de ce qu'elle vit corporellement, c'est pas une dimension à part, c'est de tout ça dont elle parle. OK. Puis, c'est d'autant plus intéressant dans le milieu de la santé, une des caractéristiques aussi, c'est que, là, tu as parlé beaucoup de la spiritualité du patient ou des personnes qui vont être soignées, mais dans le milieu de la santé, là où émerge la spiritualité, c'est pas uniquement chez le patient, mais de plus en plus, on commence à théoriser à ce qui émerge dans la relation soignant, parce que c'est quand même une relation entre deux humains, c'est une relation qui peut avoir une dimension spirituelle, ça aussi, ça commence à être bien théorisé, puis c'est une question vachement intéressante, et il y a la spiritualité du soignant aussi, ça aussi, on commence à se poser des sérieuses questions. On parle du prendre soin du soignant, justement. Prendre soin du soignant, ce sont des êtres humains qui, la plupart du temps, on appelle ça un métier vocationnel, c'est vraiment dans le sens qui donne leur relation au monde, ces valeurs-là s'inscrivent, ça peut être une dimension spirituelle pour eux, donc théoriser tout ça, on va voir un peu c'est quoi la spiritualité quand on parle du milieu de la santé en général, quand on parle de la société en général, comme fait Jean-Philippe, on voit à quel point les cartes se brouillent, puis c'est un sujet qui est extrêmement complexe, parce que même le soignant ne verra pas nécessairement sa spiritualité comme il voit la spiritualité du patient. Puis là, je ne parle même pas du contenu des croyances, mais juste la conception de la spiritualité. On peut penser, par exemple, que parce que le patient appartient à une religion en particulier, il va avoir une spiritualité qui est complètement déterminée par sa tradition, alors que moi, qui n'appartient pas à une religion, je bricole et je prends un peu de tout, je me construis moi-même. Il peut y avoir des malentendus entre la façon dont on voit la spiritualité chez les autres puis la façon dont on conçoit notre propre spiritualité. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut théoriser au niveau de la santé. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je pense au monde de la santé souvent. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que parfois, on n'ose pas aborder la spiritualité ou la religion avec les patients parce que justement, ils ne savent pas trop par où commencer ou comment. Donc, peut-être, si on pouvait jaser un peu les différences entre religion, spiritualité. Ça aussi, c'est une grande question, honnêtement. Moi, je n'ai que des grandes questions. C'est sûr que de ma perspective sociologique, je suis assez critique de la partition qui est faite aujourd'hui entre religion et spiritualité, surtout dans le milieu de la santé. C'est un des milieux où la question se pose de manière un petit peu plus intensément, si j'ose dire. Puis la première objection que j'aurais sur la distinction qui souvent est faite entre religion et spiritualité, c'est que les soignants, quand ils sont en relation avec des patients, ils ne sont jamais en contact avec une religion. Ils ne verront pas l'islam débarquer dans la chambre, ce n'est pas vrai. Ils ne verront pas le bouddhisme, ils ne verront pas le christianisme. Ils vont avoir un individu qui appartient à une tradition dont la spiritualité est influencée par cette tradition-là. Donc, de dire, moi, je ne traite pas de la religion, je traite de la spiritualité, quand tu es en relation directe avec un être humain, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue sociologique. Ceci dit, je comprends très bien que les religions, ce sont des systèmes qui vont perpétuer un certain rapport aux religieux, perpétuer un certain rapport au monde, un certain type de croyances, de pratiques, etc. Et comme c'est un système ou une culture déterminée, on est capable de dire, bon, si la personne appartient à cette tradition-là, elle va avoir ça comme croyance, elle va avoir ça comme pratique, ça nous donne une idée à l'avance sur c'est quoi que ça va être la spiritualité de cette personne-là. Ce n'est pas absolu, on peut prendre la distance par rapport à notre tradition, mais on a l'impression que si on connaît bien la tradition, si on connaît bien la culture religieuse, on va avoir l'impression de comprendre c'est quoi la spiritualité de la personne. Donc, on a envie, il y a plusieurs soignants qui ont envie d'avoir ces connaissances-là pour savoir à qui ils ont affaire un peu à l'avance, entre guillemets. Mais, comme on disait tout à l'heure, la spiritualité qui est conçue comme la perspective individuelle, la façon, ton propre rapport au monde, tout ça, que tu sois influencé ou non par une culture qui est une tradition religieuse reconnue ou le gourou de tel mouvement ou la nouvelle mode de tel type de pratiques spirituelles, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, on ne peut pas s'inventer complètement, il va y avoir des références extérieures. Donc, dès qu'on s'intéresse au rapport au monde de la personne, on est dans ce type d'approche-là qui considère la spiritualité entre guillemets puis la religion comme telle, on la creuse à partir du vécu de la personne. Quand même, tu me dirais que tu es musulmane, qu'est-ce que c'est dans ta vie, qu'est-ce que ça change, comment tu le vois, comment ça modifie ta conception de la maladie, comment tes relations autour de toi s'organisent à partir de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle je suis très critique de la partition religion-spiritualité, c'est que les soignants sont rarement en lien avec les religions, mais ils sont en lien avec des individus qui ont un rapport, eux, à une religion. Donc, voilà. Tout à fait, c'est vraiment important et je pense que, bon, j'allais dire l'erreur à ne pas faire, mais c'est un peu essentieux, mais je n'avais pas dit qu'on n'était pas normatifs. Non, c'est ça. Mais en tout cas, là où on est appelé, disons ça comme ça, là où on est appelé à avoir un regard critique, c'est que, non seulement la partition pour Frédéric vient de très bien l'illustrer, les défis que ça pose ou en tout cas le danger ou le risque de glissement, mais ce serait de croire que d'un côté, il y aurait une spiritualité très d'union, religion qui viendrait d'un système très encadrant avec ses injonctions, je viens souvent avec le terme injonction, mais avec ses injonctions, c'est énorme, c'est un truc assez construit et de l'autre côté, il y aurait ce qu'on appelle justement la spiritualité, donc choix individuel uniquement, une forme de flexibilité, mais ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que cette forme-là est aussi le résultat du social, d'un cadrage, d'un système aussi et donc c'est pas d'un côté quelque chose de très structuré et ça, ça serait la religion et de l'autre côté, la spiritualité complètement libérée de tout ancrage collectif, social ou de toute performance, on est dans deux systèmes, on ne sort jamais du système, on devrait plutôt dire ça, on ne sort jamais du système et donc effectivement, les gens qui se disent religieux, après ça, on ne sait pas ce que ça veut dire d'emblée, il faut creuser avec eux, mais ils appartiennent à un système, en tout cas avec un ensemble cohérent, disons ça, mais ils appartiennent aussi au même cadre que nous, ils ne sont pas exclus de la société parce qu'on fait affaire justement avec des gens qui vivent et là, c'est là qu'on pourrait jouer, si c'est utile, on peut s'amuser sur les termes, d'ordinaire, nous, on aime bien trois niveaux sur ces questions-là, les distinguer pour quand on veut observer les choses, il y a les religions, bien sûr, ça c'est la partie la plus simple d'une certaine façon parce que les religions, c'est le catholicisme, c'est l'islam, c'est des institutions, c'est reconnaissable dans la culture, on les voit, après ça, là-dessus, il faut faire attention parce que, encore une fois, on appartient à l'islam, on peut y appartenir de mille façons différentes, on peut avoir toujours un rapport distancé, négocié, ça c'est toujours, les religions, c'est jamais monolithique, mais quand même, ça c'est la religion. Ensuite, ce dont on parle depuis tantôt, puis quand Frédéric disait les soignants, ils sont en face d'individus, mais l'individu, lui, il porte une religiosité, c'est-à-dire comment ça s'organise dans sa vie, comment ça bouillonne dans sa vie, qui va peut-être être en lien avec une religion ou pas, mais donc, c'est cette dimension-là d'une espèce de religieux, de spiritualité ou de sens vécu tel qu'il vit, et de ça, c'est pas la même chose que la religion telle qu'elle se présente, et nous, on aime bien, dans un regard sociologique, dire, tout ça, plus globalement, ça parle du religieux, donc, du rapport que les individus, mais que les sociétés entretiennent avec les grandes questions, avec l'ultime, avec la mort, avec... Et donc, ça relève de ce qu'on pourrait appeler un religieux, et là, le religieux, lui, il n'y a pas de territoire particulier, il apparaît dans la culture, il apparaît dans nos institutions, il apparaît qui... Si je reprends ces mots-là, pour restructurer un peu ce qu'on disait depuis le début, en fait, c'est que dans la société aujourd'hui, le religieux qui commence à prendre beaucoup de place, disons, dans nos institutions, qui commence à faire beaucoup de bruit, ou à reprendre le crachoir, si j'ose dire, c'est un religieux qui est centré sur la perspective individuelle, c'est un religieux qui est majoritairement qui concerne la religiosité des personnes. Fait qu'autant autrefois le religieux qui dominait nos sociétés étaient les systèmes, étaient les religions, autant de plus en plus on voit un religieux qui émerge, qui est institué dans nos institutions, un religieux qui est plutôt centré sur la religiosité des personnes. Et c'est souvent ça que les gens ont en tête quand ils parlent de spiritualité, c'est la religiosité de la personne. Je vous remercie beaucoup. C'est hyper passionnant de vous écouter, de vous entendre. Merci d'avoir partagé ces beaux moments avec moi. J'espère que notre grand public sera apprécié, j'en suis convaincue. et bien, on se revoit à la faculté. Merci. 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 Merci.